Musique Ce journal venait offert par SPM Tenier Transport Voyageur. S.D.M. in Wilfers University. C'est dans un sursaut de solidarité bien connu par la jeune féminine que les femmes issues des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité, en tant que mère, épouse, fille des citoyens tout court, après s'être vidées de toutes leurs larmes, se sont concentrées pour faire une grande fatia de toute confession religieuse. Musique Seigneur, ce matin je prie car tu es le Dieu qui donne la paix. Que la paix soit dans ces nations, que la paix soit à Gadesse, que la paix soit à Difa, que la paix soit à Maradis, que sa paix soit à Dossot, que la paix soit à Namé, que la paix soit à Tilaverie, que la paix soit à Tawa, que la paix soit à Maradis Seigneur. Que la paix soit à Maradis Seigneur. familles des victimes et aux forces de défense et de sécurité, tout en appelant le gouvernement nigérien et tous les chefs d'état du G5 Sahel à faire preuve d'un meilleur engagement afin de redéfinir leur stratégie d'intervention pour protéger leur population face à la menace des terroristes de plus en plus pesante. Le choc général provoqué par les événements d'Inapes, d'une rare violence, a réveillé notre fibre maternelle, notre sentiment de protection après la procréation et aussi notre rôle de conseillère dans notre souci de contribuer de manière inexonérable à la paix et à la sécurité aux côtés des hommes. Nous, femmes nigériennes, mesurons l'ampleur et les âpres conséquences d'une guerre qui nous est injustement imposée par des forces obscurantistes et qui fait des ravages dans nos familles et nos communautés. Présentons nos condoléances les plus émues au peuple nigérien, aux familles endoyées, aux forces de défense et de sécurité et aux présidents de la République, père de la nation. Puisse Allah, le miséricordieux, le trop miséricordieux, accueillir les dauphins dans son paradis éternel. Amin. Réaffirmons notre soutien au gouvernement, au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mahmoud Issoufou, chef suprême des armées, pour les efforts constants qu'il ne cesse de déployer pour venir à bout du terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Nous l'exercions à la concrétisation de l'acte annoncé lors de son discours à la nation, à savoir la prise en charge complète des veuves et des orphelins. Et pour ce faire, nous sollicitons le baron du Niger, praticien du droit, afin qu'il soit la sentinelle de l'effectivité de cette décision. Salutons l'assistance des partenaires multi et bilatéraux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et les pratiques en tout genre et les exhortant à des stratégies porteuses de succès. Prions Allah, le tout-puissant, pour qu'il descende la paix et la tranquillité sur l'ensemble de notre territoire. Excerptons les chefs d'État des pays du G5 Sahel à mutualiser davantage leur effort, à continuer l'offensive ou l'opérationnalisation de la force projouine. Continuons à prier pour qu'Allah ne vienne en aide et éloigne de nous tous ceux qui veulent sémer la terreur et la désolation dans les pays du G5 Sahel et le Niger en particulier. Enfin, ces femmes ont lancé un appel de solidarité des femmes dans l'espace du G5 Sahel afin que par leur encadrement puissent contribuer à ramener la paix et la cuétude sociale dans leur nation. Car dans tous les pays en guerre, les femmes et les filles paient le plus lourd tribus à travers les enlèvements et les viols pour ne citer que cela. Nous avons demandé et nous demandons encore à tous les citoyens. Dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, vraiment quelqu'un que vous soupçonnez, essayez de prévenir les autorités, même les chefs de quartier pour que des mesures soient prises. Et c'est comme ça seulement qu'on peut éradiquer vraiment ce problème d'insécurité. Chacun à son niveau doit ouvrir les yeux, chacun à son niveau doit faire attention, attention à sa famille aussi. Parce que vous avez vu les enlèvements qu'il y a, il y a beaucoup d'enlèvements. Dieu merci, il y a la haute autorité qui est là, qui est un mécanisme de régulation, de consolidation de la paix. Déjà c'est un pas de gagner. Mais moi je voulais qu'on mette l'accent sur le projet Dialogue Justice et Sécurité, qui est où on parle de la sécurité de proximité. On sensibilise la population, qu'ils savent que les FDS sont là pour notre protection. S'il n'y a pas de FDS, il n'y a pas du pays. Le pays sera mort. Moi c'est l'appel que j'ai annoncé au gouvernement pour qu'on mette vraiment l'accent. Parce que le ministère de l'Intérieur a commencé l'année passée. Mais aujourd'hui on a baissé les bras. Je voulais qu'on réveille ce dossier-là. Je dois d'abord remercier le Tout-Puissant, Allah, et je remercie la détermination de nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, à Niamey ou ailleurs au Niger, tu peux te déplacer, tu peux t'arrêter, tu peux aller où tu veux. Ce n'est pas notre pays le problème. Le problème c'est le pays voisin, c'est le Mali, c'est le problème de la Libye qui a amené ce problème au Niger. Et Boko Haram n'est pas né au Niger. Nous nous sommes pris en sandwich, les autorités ont pris des dispositions fermes. Et je salue d'ailleurs la détermination de son Excellence Al-Ajimamadissou. Et aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut pas, c'est des risques qu'on ne peut pas évaluer. Ça peut arriver d'un moment à l'autre où on peut trouver une attaque par-ci, par-là. Mais franchement, par rapport aux autres pays, aujourd'hui on ne peut pas que le cas du Niger est impitoyable. Pas du tout. Nous, rendons grâce à Dieu, continuons de prier et de soutenir nos autorités pour que la paix descende au Niger. Ce ne sont pas des jihadistes. Ce sont des terroristes. Ce sont des gens qui sont sans foi. Parce que quelqu'un qui attaque une mosquée, quelqu'un qui est contre la lumière, l'apprentissage qui est décrit dans le Coran, on ne peut pas les qualifier de jihadistes ou de je ne sais pas quoi, mais c'est tout simplement des bandits armés. Et on a le soutien. Et notre gouvernement, aujourd'hui, à travers notre déclaration, a le soutien ferme de toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes, comme vous l'avez constaté, c'est toutes les femmes qui sont sorties pour soutenir notre gouvernement dans sa lutte contre l'obscurantisme, dans sa lutte contre les bandits armés, où ils sont, où ils se trouvent, qui doivent être détruits. Ils ont notre soutien et nous allons continuer à les soutenir. Nous allons continuer à prier avec notre gouvernement pour que la paix règne au Niger. Quand on est dans une période comme celle-là, on doit absolument être vigilant des mouvements. La jeunesse, les femmes, tout le monde, toutes les catégories sociales doivent être unies. Dès qu'on constate un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de voir, dès qu'on constate des gens qui viennent dans un village qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ne viennent pas se présenter au niveau des autorités, et bien on doit absolument informer l'autorité, qu'elle soit coutumière, qu'elle soit une autorité publique la plus proche. Vraiment, on doit la saisir. Et on doit former nos enfants pour qu'ils prennent aussi, vraiment, qu'ils prennent conscience du danger dans lequel nous sommes. Les réseaux sociaux, faites attention. Ils divulguent des informations, des fois, pour nous séparer ou pour créer des troubles. Il faut les éviter, il faut savoir quelles informations, il faut filtrer. Et il faut que la jeunesse collabore, parce que les jeunes, ils sont plus mobiles que les grandes personnes, il faut qu'elles soient mobiles pour qu'elles voient. Parce que, dites-vous bien, le terroriste ne fait pas la différence de couleur. Tu portes rouge, tu portes vert, pour lui c'est la même chose. Quand il vient, il ne va pas demander, toi tu es de tel bord ou de... Non, le terroriste, quand il vient, il tue simplement et raffole. Et on a vu ce qui se passe dans les autres pays. Donc, nos enfants doivent être vraiment sensibilisés, informés pour qu'ils collaborent dans la lutte contre les bandits. La création du fonds par rapport aux victimes, nous saluons à juste titre cette initiative du président de la République. Mes frères, malheureusement, on sent parfois que le suivi manque. Et cette fois-ci, je considère que le président de la République a appris l'ampleur de la situation. A tel enseigne qu'en créant ce fonds-là, je pense bien qu'il fera diligence pour qu'il soit trop regardant à la matière et qu'il suive ça à travers ses services compétents de confiance. Le deuxième aspect aujourd'hui aussi de son discours, c'est par rapport à l'immortalisation du lieutenant-colonel Hassan. Là, je suis aussi parfaitement d'accord avec lui parce qu'il vaut mieux immortaliser nos voyants soldats que d'immortaliser des personnalités étrangères. Je pense bien que ce qu'on doit faire maintenant, c'est ce genre de choses, qu'on fasse une certaine immortalisation de nos voyants soldats qui ont démontré que chaque fois, à combien de fois, la patrie est chère pour eux et pour nous tous. Le troisième point, je ne me sens pas tout à fait d'accord avec le président de la République, c'est franchement par rapport à l'esprit critique. À l'esprit critique, sincèrement, de la gestion de la chose sécuritaire. Nous ne demandons pas, et aujourd'hui, personne ne peut accepter qu'on fasse ou qu'on prête atteinte à la moralité de la troupe. Mais ce qui est sûr, il faut aussi décrier en réalité tous ceux qui sont susceptibles de contribuer à ce que cette troupe soit démoralisée dans le fait. Et ceux qui contribuent à ce que cette troupe soit démoralisée dans le fait, c'est tous ceux qui sont complices par rapport à cette situation qui nous a été imposée de grès ou de force par des forces invisibles, dont d'ailleurs qui commencent à être visibles parce que les masques ont commencé à tomber dans ce cas d'espèce. Et je pense bien que le président de la République doit revoir sa copie par rapport à ça. Mais c'est sûr que le président de la République s'assure et qu'il se dise une chose de la même manière qu'ils sont jaloux, ou de moins les autres sont jaloux, ou lui-même est jaloux de la chose publique et de la patrie. Nous aussi, nous sommes très jaloux par rapport à ce que nous savons très bien quand ça pète les premières victimes. C'est en l'occurrence nous. Nous ne sommes pas gardés. Nous sommes des électeurs libres. On a toujours souhaité que le président de la République donne son point de vue et encourage aussi les dialogues politiques qu'il y a en cours actuellement au Niger. D'or et déjà, il l'a dit au cours de son discours, il a encouragé le premier ministre, ses chefs de gouvernement et il a encouragé tous les hommes politiques nigériens à partir en avant et à mieux s'entendre sur certains points. Deuxième point qui nous a beaucoup édifiés, c'est le fait d'immortaliser notre héros, cela veut dire le commandant qui était à la tête du camp d'Inatesse en partisant bientôt une place à son nom. L'une des places les plus fréquentées par les jeunes d'Inamie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Troisième point, c'est par rapport aux élections. Le président de la République a une fois de plus rappelé et réaffirmé sa ferme détermination à finir, et sha'Allah, en paix son dernier mandat. Il a pris l'engagement que pour une première fois au Niger, un autre président sortant doit transmettre les flambeaux à un autre président rentrant. Et ça y va de la stabilité de notre pays. Nous tous, on a des ambitions, mais au-delà de tout, il y a le Niger. On doit mettre le Niger au-devant de tout. C'est une forte mobilisation, comme d'habitude des militants et militantes du deuxième plus grand parti, sur l'échiquier politique national qui a marqué cette conférence nationale extraordinaire, qui intervient dans un contexte marqué très malheureusement par une tragédie. La tenue de ces assises intervient malheureusement quelques jours après la tragédie qui a frappé notre pays. Et comme vous avez pu le constater, nous continuons à porter le douille de nos valeureux soldats tombés au champ d'honneur, d'où l'annulation de toute festivité qui, en pareille circonstance, ponctue nos retrouvailles. Niamey se réjouit de recevoir les délégués statutaires de la conférence extraordinaire, ces délégués escalités, qui, conformant à nos textes, ont fait comme à leurs habitudes, preuve d'endurance, d'engagement et de détermination, toutes choses unanimement reconnues aux vaillants militants du moderne F.A. Lomana Africa. Ils sont venus reprendre à l'appel du bureau politique national pour combler les vues de craignées par la vacances de certains postes au niveau du du organe qui gère le parti entre deux congrès. Quel est le véritable objectif de cette rencontre ? Nous sommes aujourd'hui réunis pour nous conformer à la décision de l'autorité publique du tutelle. C'est le lieu pour moi de saluer cette nouvelle opportunité qu'il nous a offerte pour renforcer notre unité, de consolider notre cohésion et, par-dessus tout, renforcer notre engagement commun et devraient la création de conditions dont de meilleures vives ensemble. Chers délégués, nous avons à vous voir au poste vacant, au sein du bureau politique national et de la forcerance nationale. Le vice-président par intérim et l'île du moderne F.A. Lomana, s'est apaisantie sur plusieurs points importants dans un communiqué final. La conférence a procédé à l'analyse de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays et de la vie du parti. Sur le plan politique et social, la conférence constate hélas la persistance d'une situation délétère exacerbée par des pratiques antidémocratiques et antisociales du pouvoir en place. Quant à la situation économique, elle connaît une descente aux affaires continues. Pour tout dire, les mauvaises pratiques du régime s'amplifient alors même que le contexte général devrait inciter les tenants du pouvoir à plus de sens de responsabilité et à la nécessaire recherche de cohésion afin que l'ensemble des filles et fils de notre pays, disons, contribuent à l'œuvre de construction nationale. La situation sécuritaire, les participants ont déploré et condamné la fréquence des attaques meurtrières, répétrées par les forces du mal et le nombre de plus en plus importants de victimes arrestées, tant délérants de nos voyantes forces de défense et de sécurité que ceux de la population civile. Ainsi, a-t-elle salué la mémoire de tous les vaillants fils tombés au champ d'honneur, souhaitaient un propre rétablissement aux blessés et présentaient leurs colléliences attristées et leurs compassions aux familles endouées. Le moderne effraire de l'oumana, malgré les épreuves et les péripéties traversées, ne félicit jamais et continue son combat en toute tranquillité pour la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Les infox, encore appelés les fake news, sont devenus des faits courants au quotidien auxquels sont confrontés les utilisateurs des réseaux sociaux, surtout avec l'avènement des types, les technologies d'information et de communication qui ne cessent de se moderniser dont l'usage nécessite un certain nombre de savoir-faire et de savoir-être à but lucratif. Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes que nous rencontrons avec notamment les réseaux sociaux, c'est cette fréquence de fake news, ce que nous appelons les fake news, c'est-à-dire des informations souvent erronées, incendies et en tout cas qui ne sont basées sur aucune source fiable. Avec l'avènement malheureusement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il suffit de vous mettre de côté, d'imaginer quelque chose et de balancer comme ça sur les réseaux. Malheureusement, à la minute près, vous allez voir que cette information, cette faite information va faire le tour et d'aucuns malheureusement prendront ça pour argent comptant et c'est sur cette base qu'ils vont aller enfermer d'autres ainsi de suite. Ainsi, face à de telles réalités qui bouleversent les liens sociaux entre compatriotes, ce serait souhaitable que les autorités en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile essaient de mettre en place des mécanismes de contrôle et de détection de fausses informations si possible, afin de lutter contre l'anarche, les diffamations et autres. Le monde de l'information est fortement pénétré par les infox et les intox, malheureusement dû à la modernisation des plateformes, notamment les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur très importante dans la société et notamment dans la société de l'information dans l'univers des médias, un travail qui doit être fait avec le législateur pour que ces opérateurs téléphoniques et les législateurs puissent trouver un mécanisme cohérent qui ne va pas violer le droit à l'information, qui ne va pas violer la liberté d'expression et qui va permettre en tout cas à nos services de renseignement, à nos services de à force de défense et de sécurité et même à toutes les institutions qui sont censés protéger les libertés fondamentales individuelles et collectives d'être à même au cas où il y a une voyelle à l'Assemblée, où il y a une menace sur la paix, la créature, la cohésion sociale, l'unité sociale, l'unité nationale et la sécurité du pays pour que ces informations puissent être données sans pour autant violer, comme je l'ai dit tantôt, la Constitution, que ces informations puissent être données aux autorités compétentes pour qu'elles puissent mettre la main sur les auteurs de ce genre décrit. Le droit à l'information est reconnu pour tous. Cependant, pour qu'une information soit publiée, il faudrait se rassurer qu'elle n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Le gestion de la carrière du fonctionnaire, cas du médecin, c'est le thème de la caravane de sensibilisation du syndicat de pharmacie, médecin et chirurgien dentiste de Niger Saint-Famette. Dans son allocution, le secrétaire général du bel Saint-Famette a rappelé le rôle important des syndicats dans la mise en œuvre et le respect scrupuleux des dispositions réglementaires des textes dans la fonction publique. L'emploi, qu'il soit public ou privé, doit nécessiter des outils efficaces permettant de réguler les relations entre employés et employeurs. Pour ce faire, au Niger, le ministère de la fonction publique a élaboré plusieurs textes, dont entre autres la loi numéro 2007-26 du 23-G-2007, portant statut général de la fonction publique et son décret d'application numéro 2008-244-PRN-MFP-T du 31-G-2008. Les associations professionnelles, les syndicats et les administrations doivent jouer un rôle important dans la mise en œuvre et le respect scrupuleux des dispositions réglementaires en assurer leur diffusion auprès des fonctionnaires. C'est ainsi que le syndicat des pharmaciens médecins chirurgiens dentistes, de part de la responsabilité qui est la sienne, a décidé de proposer à ces militants dimanche deux conférences sur les thèmes suivants, le suivi des carrières, les doigts et devoirs du fonctionnaire cadre du médecin. Le but recherché ici est la maîtrise des textes par les participants. Le Bens Infamed ne peut que se féliciter aujourd'hui du lancement officiel de cette caravane de sensibilisation et encourager ses membres à s'approprier ses outils, à apporter effectivement ses messages aux fonctionnaires, donc collègues de travail et collaborateurs, car au-delà de l'administration publique et les fonctionnaires eux-mêmes, c'est la population qui est l'ultime bénéficiaire de cette action. Pour le ministre de la Santé publique, il y a Souley Nassara, cette initiative du Bens Infamed est à saluer. L'amélioration des services passe par le respect de tous les textes qui régissent le fonctionnement de l'administration de façon générale, mais en particulier, nous avons le Code de la Santé publique, nous avons des lois qui cadrent l'exercice, qu'ils soient publics ou privés, nous avons notre Code diéthologique, notre propre Code diéthologique, et nous avons, Dieu merci aujourd'hui, des ordres dans pratiquement tous les corps. Nous avons l'Ordre de médecins, l'Ordre de pharmaciens, l'Ordre des chirurgiens dentistes, l'Ordre des infirmiers, l'Ordre des sages-femmes, etc. Pourquoi la nécessité de la création de ces ordres ? C'est pour non seulement expliquer, sensibiliser et amener les gens à comprendre leurs droits et devoirs. Et c'est en ce moment que nous rendons service à cette population dont on est appelé à servir. C'est vraiment un thème d'actualité. Et pour nous, le ministère de la Santé, c'est vraiment un grand motif de satisfaction de voir une structure syndicale aborder ce genre de thème. Et je tiens à l'exprimer de vive voix, à témoigner toute la satisfaction au Saint-Famère qui a eu l'idée d'organiser cette caravane. Le syndicat de pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes légères en organisant cette caravane vient de démontrer que le rôle d'un syndicat ne se limite pas seulement qu'aux seules revendications matérielles, mais au donnant. Il a aussi une responsabilité dans la formation et la sensibilisation de ses membres et ceux dans toutes les régions. En cette période de froid, au temps de la culture de contre-saison, l'on assiste à une abondance de légumes sur le marché. Chauds, carottes, tomates, piments et surtout de la laitue. Vu l'abondance de ces dernières, triste est de constater que les populations nigériennes en consomment sans se soucier de l'hygiène, en minorant également les conséquences de maladies telles que la fièvre typhoïde qui, malheureusement, est l'une des maladies les plus féquentes et légères. La fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse, bactérienne, causée par une bactérie qui s'appelle le salmonella. Il y a la fièvre typhoïde, que les gens se connaissent beaucoup, et il y a la fièvre parathyphoïde. La fièvre typhoïde est causée par le salmonella et le parathyphoïde qui sont posée également par d'autres bactériennes. Quels sont les moyens de prévention pour éviter cette maladie ? Il existe plusieurs préventions. La première, d'abord, c'est l'hygiène alimentaire et l'hygiène d'une maladie générale. L'autre prévention, c'est la vaccination. Il y a une vaccination contre la fièvre typhoïde que les gens doivent faire. Parce qu'on avait observé que c'est une maladie qui sévit vraiment dans les régions avec les conditions d'hygiène précaires. Donc, vraiment, la principale prévention repose sur l'hygiène, des vies alimentaires et tout, et puis la vaccination. Un environnement sans fièvre typhoïde est un environnement sain où l'hygiène est primordiale. L'appel est donc lancé à l'endroit de tout un chacun afin d'éviter cette maladie qui freine le développement du Niger. Ce journal vous a été offert par STM Pénéré Transports Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada